Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui pis là je suis un petit peu fatiguée ce matin parce que hier je suis allée chez mes amis ont fait la gang de ma job et on avait comme un petit meeting à faire mais ça s'est fini pas tant meeting. Là on avait une coupe de pétain de bain pis je suis revenue finalement je me suis couché à la minute et demie. Fait que je suis quand même fatiguée. Ça faisait longtemps que je m'étais pas couché tard comme ça. J'ai la petite Ellie juste ici qui fait dodo encore. Vous la trouvez vraiment drôle en tout cas dans mes stories pis sur les vidéos fait que je trouve ça... je suis encore toute seule à vous la montrer. Là en fait je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on l'a. Ça c'est mon amie Lisanne à mon travail. Elle a deux chiens. On a un comme ça pis un pareil mais comme plus brun si on veut. En fait c'est qu'elle a la me faire donner l'affection aux deux. Fait que celle-là qui s'appelle Ellie elle est vraiment en manque d'affection pis elle est pas tant heureuse là je pense. Fait que souvent mon chien et moi on l'apprend pis on la garde quand on peut. On la garde même souvent en fait. Là il est rendu 8h40 plein la journée. Ma mère devrait arriver d'une minute à l'autre. Je suis vraiment contente parce qu'on s'en va déjeuner ensemble. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas passé comme un un petit moment à mère-fille si on veut. Fait que je pense que ça va être super bon. On va aller à Lefrier parce que oh my god si vous avez jamais été là vous devez y aller. Je pense qu'il y en a une couple quand même partout au Québec. C'est tellement bon là. Moi c'est vraiment mon déjeuner on the go. Ben on the go vraiment pas. Mon déjeuner parfait comme un cheat meal en fait là. Je prends vraiment une grosse assiette avec comme plein d'oeufs pis une moitié avec une craque de banane de chocolat parce que c'est vraiment trop bon. Ensuite je m'en vais travailler au Slimway pis j'ai juste une cliente aujourd'hui en fait là vu que j'étais avec ma mère en avant midi. Pis c'est ça. Sinon après ça je vais aller faire un petit gym je crois. Hier ça m'était vraiment un bon. Fait que je suis dans un bon monde en ce moment pis c'est des gyms qui sont assez productifs. Fait que je suis bien contente. Je vais aller faire ça. Pis après ça je sais que mon chum ce soir est parti un bout de la soirée pour jouer à un jeu de sport en tout cas whatever. Le spike ball ça s'appelle. Fait qu'il va aller jouer à ça. Pendant ce soir il va falloir que je fasse un petit peu de ménage parce que ça traîne un peu et ça me rend un petit peu anxieuse. Qu'est ce qu'ils mangent? Moi je prends le grand gourmand. Ils sont drôles les noms de déjeuner maman. Bonjour. J'ai oublié si bien quand je reçois mon assiette mais comme vous allez pouvoir c'était vraiment bon. J'avais deux oeufs tournés, des patates, des fruits, pis une grosse crêpe, banane, fraises et nutellum. Que je pensais vraiment pas toutes mangées mais finalement écoutez ça a bien rentré. Maman qu'est ce que t'as pris toi? Moi j'ai pris un bagel, fromage, frisse. Ouais un petit bagel au déjeuner. Bécon, tomate, salade. Il en reste plus mes mains non plus. Non mais... Fait que c'était bon. Fait que je vais tout à fait finir ça c'est sûr. Maman gourmande. Je viens juste de revenir de déjeuner en fait. Avec ma mère je vais beaucoup filmer juste parce que ma mère je la voit pas souvent. Pis on avait beaucoup de choses à parler etc. etc. Fait que ça l'a fait bien du bien. Pis là je viens aussi juste de finir de filmer ma vidéo. Fait que je suis bien contente. Je vais commencer du montage en fait parce que j'ai vraiment le temps. Pourquoi t'es fatiguée? En passant à la terme en jeune là mais ce chien là a 8 ans mesdames et messieurs. 8 ans. Je comprends pas. Hein? T'es bien cute en tout cas. Pour de vrai ma mère là c'est comme... Je l'aime tellement là. Pis je la trouve tellement belle. Je sais pas si vous saviez là mais ma mère a 65 ans. C'est quand même... Mes parents m'ont eu vraiment tort en fait là. Ma mère avait 39 ans. Quand elle est tombée enceinte de moi. Fait que c'était quand même une grossesse à risque. Pis écoutez je suis en pleine forme. Fait que c'est une bonne chose. Mais c'est ça. Fait qu'elle est quand même plus âgée que la normale en fait là. Des fois mes parents ont l'âge. Les grands-parents de mes amis. Fait que c'est vraiment spécial. Mais au moins elles sont en forme. Pis elles sont très jeunes dans leur tête. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Pis là je voulais vous montrer des petits achats en fait que j'ai reçus. Mais pas des achats là mais en tout cas. Ouais. Des achats pis d'autres colis. Tout d'abord j'ai reçu mes petits tampons des maquillants réutilisables en fait. C'est moi qui ai acheté ça. Parce que j'aimerais ça commencer à réduire mon empreinte écologique. Bon je sais que là c'est super à mode et tout. Ce fond de façon on dirait. Mais j'ai vraiment. J'ai quand même ça à coeur en fait. C'est vraiment la seule raison. Pis la soeur de mon chum s'est acheté ça. Pis j'étais comme j'ai vraiment le goût de l'essayer. Parce que. Écoutez. Quand on est une fille et qu'on se maquille et se démaquille. Des tampons des maquillants. Qui sont jetables en fait. Donc il y a une seule utilisation. Ben ça. Ça se finit à se déveiller d'un paquet. Pis pour de vrai à la fin de l'année ça coûte quand même cher. Fait que je m'en suis acheté des réutilisables. Donc la compagnie c'est Ola Bambou. Je suis vraiment pas à se penser en passant. C'est vraiment moi qui l'ai acheté. Pis je regrette vraiment pas. C'était seulement 25$ pour le kit de départ. Et ce kit de départ contient la petite boîte en bambou comme ça. Qui est vraiment cute en plus on s'entend. Ça vient avec le petit sac comme ça qu'on peut mettre au lavage. Et puis ça vient avec les tampons des maquillants ici. Qui sont faits en bambou. J'en ai. Mon dieu. Je pense une vingtaine même. Si on en veut plus on peut en commander. Fait que c'est vraiment pareil avec les tampons des maquillants. Qui sont plus malléables. Donc plus mous. Et puis on se démaquille. On peut mettre nos produits nettoyants là dessus sans problème. Pis quand on a fini on les met dans le petit sac. Dans la laveuse. Et puis c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Je vais l'essayer. Écoutez je sais pas trop si c'est bon pareil. Mais. Je vais vous en reparler. C'est certain. Mais en tout cas. Je suis vraiment curieuse. Fait que. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'informations. Moi quand j'ai voulu les acheter par contre. Ils étaient out of stock. Mais une semaine plus tard. Il y en avait reçu d'autres. Fait que. Soyez. Soyez juste à l'affût. J'ai aussi reçu un colis. De. De. Igloo fesses en fait. Là je suis comme. Quand même déçue. Parce que. Maman m'avait dit ça. Elle est comme. Elle est comme. J'ai reçu un colis de Igloo fesses. Je suis comme. Ah mon gars. C'est vraiment cool. Tu sais. L'année passée aussi. J'en avais reçu comme des passes. Finalement j'avais pas été. Pis là. Tantôt j'ouvre la boîte. Tantôt. Je suis comme. Oh mon gars. C'est malade. Tu sais. Il y a un petit truc comme ça. Qui vient avec. Euh. Des p'tits pads. Chauffement comme ça. Un petit message. Personnalisé. C'est vraiment super cute. En tout cas. Merci beaucoup encore. Avec Google Fesses là. Euh. Et j'avais. Deux billets. Gratuits. VIP en plus. Sapuro. Pis là je me rends compte. Que c'était le 19 janvier. Donc. J'ai manqué ma chance. C'est quand même. Vraiment en poche. Mais bon. Hein. Écoutez. On verra bien l'année prochaine. Sinon peut-être dans la saison encore. J'y retournerai. Je sais pas encore. Mais c'est ça. Et sinon. J'avais reçu aussi. Euh. Une belle boîte. De chez Believe Supplement. Donc. Vous savez que je suis ambassadrice. Pour Believe Supplement. Et. En passant. Pour ceux qui pensent que j'en parle. Juste parce que j'écoute faire de l'argent là. Vraiment pas là. C'est vraiment des suppléments que j'utilise. Tout le temps. Euh. J'ai quand même beaucoup de problèmes de digestion. Fait que. Comme une protéine qui me fait pas. Ça me fait vraiment pas là. Fait que. C'est vraiment des produits en quoi je crois. Euh. Des produits que j'aime pas vraiment dans la compagnie. Pis je vais juste pas en parler. Pis c'est tout. Mais tout ce dont je vous parle en fait là. C'est vraiment des produits que j'utilise à chaque jour ou presque. Et que mon chum aussi utilise. Pis non. Je suis pas payée pour vous en parler. C'est sûr que si vous utilisez mon code promo en fait. C'est un système de commission là. Je suis très honnête avec vous là. Euh. Il y a une partie qui s'en va à moi. Mais tu sais. Merci en tout cas à tous ceux qui le font là. Tu sais. C'est encourageant pour moi aussi. Ça me fait un petit plus ça dans mes poches. Mais euh. C'est ça. Fait qu'en gros mon chum a commandé. Des tribulus. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Honnêtement. Je pense que c'est relié à la testostérone. Mais écoutez. Je vais vous en parler. Mais je pense pas vraiment que ça s'applique à vous autres. Sinon on a recommandé le Corti Balen. Ça en fait c'est vraiment magnifique. Là c'est la deuxième bouteille qu'on commande. C'est vraiment bon pour dormir. Donc ça aide beaucoup à récupérer durant la nuit. Ça aide beaucoup à la gestion du stress aussi. Donc que tu t'endors beaucoup plus rapidement. Un peu comme la mélatonine en fait là. C'est assez similaire. On a recommandé. Ça vous surprendra vraiment pas parce que j'en parle tout le temps. Le Energy Burner. Donc l'espèce de fat burner. Que j'aime pas vraiment dire un fat burner. Parce que c'est pas tant ça je trouve. Euh. C'est. C'est la septième bouteille je pense qu'on prend. Fait qu'on en a recommandé deux. Parce que JS et moi on en prend souvent. En fait ce que ça fait le Energy Burner là. Je vais vous le répéter une fois pour toutes. Euh. C'est que ça l'aide à diminuer tes craving en fait. Donc oui c'est comme ça un peu qu'on pourrait dire que c'est un fat burner. Ça donne un petit peu d'énergie aussi. Et ça l'améliore son métabolisme. Donc c'est vraiment super complet. Et ça goûte la vie. Mesdames et messieurs. Euh. Euh. La saveur Sour Peach définitivement la meilleure. C'est tout le temps que c'est le comprendre. Parce que c'est super bon. Et en fait comment ça fonctionne. C'est que tu mets une cuillère dans ton verre d'eau le matin. Et ça remplace ton café. Euh. Si vous êtes très intolérant à la caféine. Prenez essentiellement une demi scoop. Mais sinon une scoop ça fait l'affaire dans un grand verre d'eau. Ensuite euh. On a commandé du pre-workout. Donc comme vous le savez moi je suis une fan de pre-workout. J'avais euh. Le pre-pump en fait. Que. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Euh. Le pre-pump comme ça. Qui était le premier pre-workout que Believe avait sorti. Euh. Que j'aimais beaucoup beaucoup quand j'ai commencé. Sauf que malheureusement maintenant. Euh. C'est plus assez fort. Pour moi. Je suis vraiment rendue. Comme dépendamment au pre-workout. Je vous dirais. Ça fait vraiment une grosse différence. Dans mes entraînements. Fait que. Un nouveau. Qui est. Le pump addict. Comme ça. Et comme vous pouvez le voir. Faut être cautious. Parce que. Il est vraiment vraiment très fort en caffeine. Fait que c'est pas bon pour tous. Mais pour vrai ça donne un fou pump. Comme vraiment fou pump. Pis c'est ça. Et j'ai pris le sourd peach encore. Parce que pour vrai cette sourd-là. Elle est juste folle dans tous leurs produits. Et puis finalement. J'avais aussi commandé des carbs. Parce que. Des carbs. Là j'allais dire genre. Oh my god. Elle mange du pain. Des pâtes. Tout ça. Oui j'en mange. Mais pas trop non plus. C'est juste parce que. Moi puis JS. Comme j'avais dit dans mon vlog précédent. En fait. Les deux qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'en ce moment. On est en prise de masse. Ok. Donc. Moi. Alors. Je sais que. C'est bizarre à dire là. Parce que là. Les filles. On dirait qu'on est jamais satisfaites avec notre corps. C'est vraiment ça. Mais bref. J'ai toujours été super petite. Ok. Comme dans mon enfance. On m'a souvent. Traité d'anorexique. Pis ça m'a toujours fait chier. Parce que genre. J'aime vraiment ça manger. Pis. J'essaie de grossir. Mais je suis vraiment pas capable. Bésiclée. C'est vraiment parce que je brûle beaucoup plus de calories. Que qu'est-ce que j'en mange. De base. Mais j'ai aussi un bon métabolisme. Fait que tu sais. Je me plains pas là du tout. Mais pour moi. Ben. J'aime pas ça être petite. D'autres aiment ça. Moi j'aime pas ça. Pis je peux vous dire que c'est vraiment vraiment difficile pour moi. De gagner une ou deux livres de masse. Là. C'est vraiment difficile. Fait qu'il faut que je mange beaucoup. Pis des fois. Ben. J'arrive pas à manger 2 200 calories. Et plus par jour. Là. C'est vraiment énorme. On dirait que tout ce que je fais dans ma journée. C'est manger. Fait que je me suis acheté des carbs. Comme ça. Ça en fait. C'est que je viens juste mettre un scoop de ça. Dans mon chèque de protéines. En fait. Ça va juste m'apporter plus de calories. Pis je vais juste prendre plus. Prendre plus de poids. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Fait que c'est ce que j'avais reçu chez mes parents en fait. Parce que là. Je reçois souvent des colis chez mes parents. Malgré que j'avais depuis là. Fait que. C'est ça. Je suis toujours en retard un petit peu. Mais bon. Fait que c'est ça. Merci à Bélie. En passant de m'avoir envoyé ça. Je suis super contente. Fait que là dessus. J'arrête de parler. Parce que je suis un petit peu mal à la gorge. Encore. Cette grippe là. Mais elle est vraiment. Vilaine. Ça ne veut pas partir. Donc. C'est ça. Là. Ouais. Je vais commencer du montage. Je pense. Je suis vraiment. La pire. Pour vloguer. J'ai commencé à vloguer. Pendant du passé. Et là. On est rendu mercredi. Et je n'avais peur de toucher à ma caméra. Donc. Je m'en excuse vraiment. Pour vrai. Faut juste que je me remette dans le vide. Je passe le même chandail. Fait que. Écoutez. C'est ça la vie. J'étais rendue sur mon pyjama. Fait que. Le vendredi soir. Après. En fait. Je sais pourquoi. C'est que. Je n'ai absolument rien fait. De toute la soirée. Mon tuyau n'était pas là. Fait que. J'ai écouté Netflix. Puis j'ai mangé. Fait que. C'est pas mal. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai travaillé un peu. Puis. La saison est mercredi matin. Je me suis dit que j'allais rajouter un peu de clip. Ce matin. Au moins. C'est ça. Là. Je suis en train de me faire. À déjeuner. Je suis en train de me faire. Un oeuf. Bouillé. Mais comme. Moitié coulant. Avec. C'est ça. Des bines. Fait que. C'est ça. Puis là. J'ai commencé mon nouveau plan alimentaire. Puis. Je suis vraiment full excité. Je vous en ai vraiment beaucoup parlé. Sur Instagram. En fait. Je vous ai montré. Tout ce que je mangeais. De A à Z. Puis. Vous avez l'air vraiment. Vraiment intéressé. Fait que. Je suis bien contente. Neuf. Et bientôt prêt. J'ai pris mes petits suppléments. En passant. Mon chum et moi. On a commencé à prendre ça. Parce que. C'est une recommandation. De Patrick. De chez Phyto Performance Nutrition. C'est de la spiruline. Comme ça. C'est un produit organique. Et naturel. Et en fait. Ce que ça fait. C'est censé. Éliminer tous les métaux. De ton corps. Ouais. C'est ça. Ça élimine. Tous les métaux. Les mauvais ingrédients. Puis c'est vraiment. Super anti-accident. Et ça m'éliminer. Ta santé. Et ton métabolisme. Fait que. On en prend 3 sur le matin. J'avoue. J'ai bien la misère. Moi avec des pilules. Fait que là. Je suis comme. Un peu tannée. On dirait de faire ça. Mais bon. C'est pas mal ça. Là aussi. Je vais vous en parler. J'aimerais ça commencer un nouveau concept sur Instagram. En fait. J'en ai deux. Un qui est déjà planifié. Et déjà comme fait. Déjà commencé. Qui va sortir peut-être demain. En tout cas. Cette semaine. Mon premier. Sinon. J'aimerais ça commencer à utiliser IGTV. Là. Je sais que. Souvent. Dans des sondages. Des fois. Les gens demandent comme IGTV. Ou Youtube. Et puis. Tout le monde répond. Oups. Tout le monde répond Youtube. Tout le temps. Le truc. C'est que. Je ne publierai vraiment pas la même chose. T'sais. Pourquoi. Ils sont. C'est fatigant. En fait. Sur Youtube. Je continuerai à publier. Comme des plus longues capsules. Exemple. Des vlogs comme ça. Ou. Bref. Mais. Sur IGTV. En fait. J'aimerais ça commencer à faire des espèces de. De petites capsules. Wow. Je fais tellement de gris. Je suis vraiment un peu la pire. Floggeur. J'aimerais ça commencer à publier des petites capsules. Informatifs. Tu sais. Qui duraient à peu près. Comme 4-5 minutes. Qui vont peut-être pas. Nécessaire d'être sur Youtube. Parce que je trouve que c'est compliqué de passer à Instagram. À Youtube. Tandis qu'Instagram. Mais on se souhaite pas. Puis là. T'es rendu là. Sur la vidéo IGTV. Puis. Il y a comme quelques petits sujets déjà. En tête. Fait que. Je vais tester ça. J'aurai assez m'en filmer un. Aujourd'hui ou demain. Puis l'applauder. Voir si vous aimez le concept. Puis tout. Puis sinon. Bien. Je continuerai là-dessus. Sinon. Si vous aimez pas ça. Bien. Je continuerai sur Youtube. On verra bien. Fait que là. Je suis un peu décieuse ce matin. Parce que. Mon oeuf. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Vous aussi là. Mais je l'ai mis comme. Pour le faire bouillir. Puis je l'ai mis trop fort. Fait que là. Il a comme craqué. Dans le. La poire. Fait que là. J'ai aucune idée. Si mon temps de cuisson va être correcte ou non. Parce que ça a comme. Tout fucké. Fait que je m'en prêterais. Je m'en prêterais à dîner en fait. Parce que j'ai déjà né vraiment beaucoup. Et assez tard. Donc. J'ai pas. J'avais pas super faim tantôt. Là évidemment. Je sors la nourriture. Donc. Madame Ely. Ici. Même. Viens me voir. Parce qu'elle sors la nourriture. Fait que. En fait. Je mange mon repas de tofu. Que je vous ai montré. Dans mon vlog précédent. En fait. Dans mes meal prep. Fait que mon tofu. C'était général Tao. Au beurre de pinot. Avec brocoli. Fèvre. Carottes. Et riz. Et puis. Avec ça. Je bois. Mon petit. Bubli. Comme ça. Aux fraises. Pour vrai. Si vous avez pas goûté à ça. C'est vraiment fou. Je vais essayer celui à l'orange la prochaine fois. Pour voir la savoir que j'aime le plus. Parce que là. C'est la première fois que j'ai essayé ça. Un épisode. De Grace and Frankie. J'ai joué dans une story avec quelqu'un. En fait. Récemment. Pis. Je sais pas. Je trouvais si elle avait l'air drôle. J'ai commencé à l'écouter. Pis. C'est quand même drôle. C'est pas toujours drôle. Par exemple. Je trouve que c'est un peu triste parfois. Mais. Le concept de l'émission. C'est vraiment drôle. En fait. Pis il y a beaucoup de saisons. C'est comme deux femmes de 70 ans. Qui sont mariées depuis comme 40 ans avec leur mari. Pis les maris sont des business partners. En fait. Pis le jour au lendemain. Il leur annonce qu'ils sont gays. Et ensemble en plus. Fait que là. C'est les deux mamans de moi. Ils ne sont jamais bien entendus ensemble. Pis là. Ils doivent comme cohabiter. Si on veut. Fait que c'est vraiment drôle. Là. Je suis juste rendue à l'épisode 5. Fait que j'ai pas comme. Moins une idée de fait au complet. Disons. Mais je vous en parlerai. Pis sinon. J'écoute ça en même temps. Life of pieces. Quelque chose comme ça. Qui est comme des petits épisodes de short. 4 short stories en 1 épisode. Pis ça. C'est vraiment drôle par exemple. J'aime vraiment vraiment ça.